Musique 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 jouent ce qu'ils veulent et je trouve ça incroyable parce que pour moi dans LoL quand tu joues en équipe pro c'est bien de jouer des trucs cohérents quand tu joues sur l'occu le but c'est de jouer le mieux possible et de comprendre les forces de ton équipe de s'arrêter et ça c'est incroyable donc ah ok c'est la karma ok ok c'est pas du tout karmamide zut je pensais que ça aurait été rigolo ça m'aurait amusé comme truc bref on fait gaffe il a pas pris de spell encore Niski justement je sais pas si vous avez vu mais il récupère pas de spell pour le moment on va le gérer juste à l'auto-attaque parce que c'est au cas où il faut s'adapter au cas où il faut récupérer je ne sais pas le charme pour une raison x ou y ou n'importe quoi il n'y a pas d'intérêt de prendre le spell niveau 1 pour l'instant parce qu'il va pas avoir la prio face à une karma donc on reste pour le moment à peu près tranquille le but c'est juste de récupérer les creeps on sait que la karma passera niveau 2 après le prochain sbire kak et là hop c'est pas si vous avez vu il est en mode je suis safe donc il a récupéré les foxfire passage niveau 2 rapidement et ici il va même pas prendre le charme parce qu'il sait que comme il y a des sbires et que c'est une karma il y a peu de chances qu'il le touche donc il va plutôt aller récupérer de quoi essayer de poke un petit peu essayer de gratter quelques points de vie on notera que la karma elle joue avec la bonne plate ce qui réduit pas mal les traits au niveau de la lane en l'occurrence plus son shield c'est un match-up qui les match-up face à karma c'est un peu relou en fait comme truc parce que vous n'avez pas beaucoup d'options notez au niveau de la lane qui joue du côté du jungler aussi au cas où il est plutôt placé de ce côté là maintenant qu'elle est son jungler ici au niveau des runes c'est electrocute, taste of blood pour sustainer un petit peu poro fantôme, ultimate hunter ok évidemment parce que vous basez beaucoup de sujets sur votre ulti avec la rie pardonnez moi le filtre de chrono de distorsion et le minion des matrières laser en fait pourquoi bien des matrières laser c'est pas juste un clear d'un sbire instant c'est aussi le fait d'augmenter vos dégâts sur ce type de sbire et ça c'est vachement intéressant je sais pas si c'est écrit là dedans non c'est pas écrit vous augmentez les dégâts en fait sur un type de sbire avec harry en fait ça évite qu'au bout d'un moment les sbires avec votre cuspel votre orbe d'illusion en fait il reste l'ohp et c'est super relou hein parce que vous avez des pics comme ça comme harry talons et tout qui peuvent être un peu problématiques le leissing qui vient faire coucou heureusement on a un charme à toucher et là c'est intéressant parce que le combo leissing plus quelqu'un à loc c'est comme le leissing le blanc cindra et tout bah vous placez facilement l'onde sonore le cour résonant et comme c'est une exec forcément il y a des gars qui sont vachement intéressants blisk arrive en backup mais regardez qui est là il y a l'anami qui est là aussi donc normalement la karma elle peut pas s'échapper elle a plus de flash en l'occurrence il y a strictement rien à faire et ça ça se bat sur quoi ça se bat sur le fait que ici le 2v2 en fait regardez tac on a l'information ici qu'il y a des gens le truc c'est qu'en terme de 2v2 pur et dur karma plus kindred ça fait pas grand chose par rapport à du cc plus du déga bref c'est vraiment côté harry leissing c'est vous avez en gros un assassin plus un jungler quasi assassin bruiseur il a un côté un peu assassin on va dire leissing au niveau de sa mécanique d'exec et il a un côté bruiseur après au niveau de son stuff donc pas trop de problème là dessus il récupère directement les bots de lucidité c'est intéressant en fait donc ça accroît évidemment le wfk les bots de lucidité puisque vous allez balancer plus de spells en l'occurrence c'est quitte à avoir un blue buff vous allez pas avoir de problème de mana parce que plus vous avez d'habilité ace à la base plus ça vous coûte de mana forcément vous allez balancer plus de spells donc forcément votre mana va disparaître plus vite mais quitte à avoir un blue buff on en profite on peut en abuser et en outre fait d'avoir des bots vous permet de dodge un peu plus facilement et ce qu'il shot et de rom plus vite aussi voilà au cas où un moment il peut bouger et comme il sait très bien que son but c'est pas de jouer la lane en l'occurrence en français karma tu ne joues pas la lane tu ne peux pas gagner la lane ça va être d'essayer de bouger sur la map autant prendre les bots assez tôt en outre quand sur un niveau 6 ça va aussi réduire le cd de son ulti c'est avant plus l'ultimate hunter qui a déjà eu deux stacks ici on est comme sur un truc intéressant c'est à dire que l'ulti a déjà un cd réduit avant tout ça je trouve ça vachement rigolo comme truc vous le voyez face à la karma vous pouvez pas gagner les trades parce que karma peut sustain avec son R plus Z elle a un shield et tout le but c'est vraiment pas ça quoi on claque les potions on n'hésite pas parce qu'en théorie la karma elle a pas de kill potential sur vous elle a aucun moyen de vous choper pour vous tuer donc faut pas essayer de traiter des HP juste pour des prios de lane parfois nouveau reset on régénère un petit peu tout il a pris un saut noir très intéressant tiens le saut noir on est vraiment dans cette idée de snowball potentiel au niveau de la lane le jungler est au niveau bot side de la map donc il joue un peu plus de ce côté ci oh là tiens c'est marrant ah oui non ok bon voilà j'aime bien vous montrer ses détails de placement jungler de ce côté là donc il joue de ce côté ci et regardez à partir du moment où ils veulent set up un gank il va se placer de l'autre côté parce que selon où vous vous placez vous contrôlez le placement adverse l'adversaire se met quasiment toujours à l'opposé de vous donc il est ici quand il a son jungler et là qu'il veut set up un gank il se met à l'opposé naturellement le karma se met de l'autre côté vous voyez il se met à gauche la karma se met à droite et dans ces conditions là ça met la karma plus proche du Lee Sin et ça c'est important de comprendre au niveau de la mid lane en fait et pas que selon où vous vous placez ça va un peu diriger le placement adverse et c'est toujours très intéressant ça dépend si vous êtes en mode jouer safe en mode essayer de bait quelque chose ou quoi ici il n'est pas en train de full wave clear parce que le Lee Sin est en train de repartir de l'autre côté complètement il n'y a pas grand chose à set up on n'a pas de vision sur le jungler adverse et surtout on a très peu de vision sur un map regardez il n'y a aucune ward quasiment vraiment la seule vision c'est un carapateur c'est pas fou tiens Samira qui vient faire coucou le carapateur qui a comme son importance ici donc là il est vraiment juste en contrôle de wave parce qu'il n'y a pas de vision parce qu'il n'y a aucune raison de jouer agressive parce qu'il ne va pas pouvoir récupérer le kill de toute façon donc on reste sur le côté un petit peu plus tranquille de la laning phase à ce moment là on joue du côté du Lee Sin le Lee Sin est là on joue de son côté comme ça si backup il doit y avoir ou n'importe quoi c'est possible d'autant qu'il a l'outil disponible il a l'assaut spirituel pas de problème on rappelle qu'il y a la CDR et tout l'abus c'est juste de gratter des hasties donc niveau farming ça il n'y a pas de problème on est comme sur un joueur top mondial France Europe LCS que vous voulez un mec qui est cool c'est rigolo c'est que moi Niski je crois que la première fois que je l'ai commenté c'était en 2016 à l'époque en 2016 à l'époque c'était sur la scène Twitch de la Paris Games Week en l'occurrence et il était à l'époque je crois que c'était le passage chez LDLC avait été fait de Infemus à LDLC il me semble il me semble mais bon bref c'était il y a bien longtemps Prio qui a été prise et regardez ce qui est en train d'être set up il a pris depuis tout à l'heure il était en train de contrôler la lane là il y a un dive qui s'initie au niveau du top donc on va aller directement faire le push pour ensuite essayer d'aller gratter un kill au niveau du top et c'est à dire que même si lui n'est pas présent au bout il aura fait son taf au mille il aura push et du coup il y a une espèce de pression qui est mise comme quoi il y a un surnombre rouge du côté du topside de la map ici il n'arrive pas de rien il sait très bien que la karma n'est pas menaçante et surtout qu'il y a Nami qui arrive sur le côté une karma c'est un pick il n'y a pas d'escape il faut toujours retenir ça elle garde son flash la karma parce que là elle s'est complètement condamnée et il n'est pas revenu ici il est venu du dessus pourquoi ? parce qu'il y a Nami qui est arrivé de l'autre côté et du coup là c'est pour prendre l'adversaire en sandwich tout simplement on va essayer de gratter un petit peu de la plaque on essaye tant que possible oh attends what wait what attends attends donc là ok il n'a plus d'assaut spirituel oh il est beau ce flash grab sachant que les creeps arrivaient et tout ok non non le kill est mérité je pense le kill est mérité pourquoi pas le canon là c'est bien vachement ce flash grab à côté des creeps il est beau il est beau on ne peut pas l'enlever c'est marrant parce que sa lane il ne la joue pas en 1v1 parce que c'est une karma il n'est pas là pour la jouer en 1v1 mais à chaque fois il se place pour essayer de jouer selon ses alliés et c'est là que tu vois que le league of legend c'est important que tout le monde comprenne le jeu de la même façon et qu'il n'y a pas 12 000 façons de comprendre le jeu vraiment tu as une façon qui est plus optimisée que d'autres et le problème c'est qu'il faut un certain niveau de jeu et de compréhension pour savoir comment ça fonctionne après ça n'empêche pas de certains coups de génie d'essayer d'être créatif sur des horaires adverses et sur des outplay on va dire mais toujours partir du principe que les adversaires vous n'allez pas mieux jouer qu'eux voilà c'est bête de se dire je vais mieux jouer qu'eux donc je peux essayer de faire des trucs de folie en général c'est selon les conditions de la map selon ce qui se passe vous jouez d'une certaine façon l'anami est arrivé donc il a pu venir du dessus il a fait son push donc il a juste pour back up au top etc etc il y a l'issime qui est à côté donc là directement il a fait un assaut spirituel into un charme le but c'est d'aller chercher malheureusement pour Yachtin Red ça va finir par se passer à peu près correctement oh là ah bah plus que correctement même là on est sur de l'outplay là je vais vous détailler après le fight mais là on est vraiment sur la partie plus outplay regardez donc le dive c'est ici donc là on fait le push le leasing est de l'autre côté on attend patiemment le héros de la faille est posé donc il va faire un dash into charm parce que là le but c'est de placer même pas flash into charm pardon pour que ce soit plus rapide pour placer le burst avec le leasing soucis à Yachtin Red donc un certain moment avec Yachtin Red il recule Yachtin Red en plus c'est dur de burst quelqu'un parce qu'il y a un ulti du côté de la Yachtin Red et du coup pour gérer ça ils vont turbo burst la Yachtin Red sous un ulti de leasing parce que lorsque t'es cc tu peux pas faire autre chose c'est vrai qu'il y a un flash in de leasing into kick pour placer le burst et tuer la King Red pendant le bump comme ça elle a pas le temps d'ulti et ensuite bon bah la karma qui fait un petit gré donc ça fait un 2 pour 1 plus la tourelle qui va être grattée donc là il y a un avantage de gold qui est colossal qui a été récupéré par ce duo 5700 gold face à 3700 au niveau de la Mylène si vous regardez bien ça fait 2000 gold d'avance c'est juste énorme comme truc très très important l'Everfrost qui a été récupéré pourquoi est-ce qu'on a un Everfrost parce que ça rajoute un cc du côté de Harry c'est à dire que vous pouvez faire Dash Charm Dash Everfrost Dash Charm Everfrost bref vous avez beaucoup beaucoup d'options et c'est vachement intéressant parce que votre but ça va pas être d'être un match contrôle late game de faire comme une Oriana ou quoi de contrôler le teamfight ça va être de pouvoir setup des kills sur des personnes individuelles ou d'éviter de vous faire chaise aussi l'Everfrost comme intéressant c'est toutes les 30 secondes que c'est disponible donc sur chaque wave vous avez quand même un impact qui est non négligeable très bon grab du blitz encore vraiment ce blitz je le trouve impressionnant par sa créativité tout à l'heure c'est le flash grab au niveau du mid là vraiment il est bien placé pour aller gratter un truc derrière c'est assez sympathique tentative de bait on est low HP au cas où l'adversaire veut grid comme on a beaucoup d'alliés à côté pas de soucis on ne se laisse pas voir du côté de Charm Everfrost ce serait presque une petite Frost au cast justement on va falloir faire un reset bientôt parce qu'il n'y a pas trop de HP pour l'instant il se permet de rester pourquoi ? parce qu'il y a Lee Sin qui est pas loin donc en théorie c'est une Harry il a quand même du backup et surtout regardez il va jamais trop s'avancer il attend que le Lee Sin ait fait son taf avant d'essayer de faire un truc est-ce que ça oh non oh ça a pas rebondi pour l'anami ah si ok c'est juste qu'il y a eu l'ulti du côté de la kinraid très bien pas d'ulti pour Niski il n'y a rien du tout pour le moment donc on se méfie un petit peu c'est intéressant de voir que quand il a des HP il se permet d'avancer un peu plus et quand il est low HP il reste vraiment d'un côté très safe pour backup les alliés ici on s'envoque c'est juste la karma qui s'est faite chopper parce qu'il y a l'anami en plus etc donc ça c'est du kill un petit peu gratuit on va dire au niveau de cette game d'ailleurs je ne vais pas parler un peu des spikes c'est le Blade World ouais avec un accent anglais de l'air ce n'est pas grave c'est un peu difficile à gérer d'ailleurs n'oubliez pas si vous voulez soutenir cet accent anglais abonnez-vous à la chaîne directement et n'hésitez pas à venir checker les liens discord etc en description pour nous rejoindre pour rejoindre la garde omis profonde bien sûr où on est bien plein de gens gentils et tout et surtout de venir sur le stream dragon qui va être à être fait donc là on prend la prio on va juste aller gratter toujours un comme vous pouvez si vous regardez dans tous mes replays ce que je vous dis à chaque fois mais c'est gratter un maximum de camps de jungle adverse et autres c'est des ressources les ressources dans le jeu on en veut on veut toujours un max de blé là finalement il n'y a pas de prendre le camp il y est resté safe au bot on a vu que Blitz plus Samira se sont un petit peu avancés plus de flash du côté de Blitz et là c'est intéressant parce qu'il est arrivé ici avec le Bulb donc maintenant il a tous ses dash de disponibles et l'idée c'est que comme on est 4v3 il y a moyen d'essayer de gratter les adversaires parce qu'il n'y a plus de flash il n'y a plus de grab pardon en l'occurrence sur le Blitz plus de blé de world du côté de upset ce qui signifie que là tout est gratuit on sait qu'il n'y a pas d'ultimate du côté de la Kindred parce qu'elle a claqué tout à l'heure on rappelle dans la jungle ici ce qui fait que le reste des kills c'est gratuit c'est juste un 4v3 qui a été bien géré et à chaque fois si vous regardez c'est marrant parce que l'année pro replay que j'ai fait on voyait beaucoup de jungle sup et là ce qu'on voit surtout c'est du mid jungle pourquoi ? parce que c'est un duo qui marche bien lock and kill vraiment le duo Harry-Lissine c'est un peu comme ça que ça marche vous avez du Leblanc-Lissine c'est un peu tout ce même principe c'est qu'on a des assassins AP mid accompagnés d'un Lissine c'est vraiment lock and kill à chaque fois et votre but c'est de snowball la game là-dessus vous n'allez pas être très efficace dans un full teamfight parce que vous n'avez pas beaucoup de dégâts de zone de cesser de zone mais vous avez surtout cette capacité de bloquer une cible et de détruire cette cible en vain c'est dommage que l'onde sonore n'est pas touchée sur la Kindred sinon c'est un free kill mais bon on peut aller gratter ensuite de toute façon vous voyez c'est juste le duo qui est feed évidemment il faut abuser de ce duo feed ils jouent quasiment jamais l'un sans l'autre et je trouve ça très rigolo alors je ne sais pas s'ils sont en duo Q ou pas peu m'importe mais même sans être en duo Q il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne c'est-à-dire que la Gwen elle fait son taf seule elle n'a pas de lock elle ne pourrait pas vraiment suivre le Leblanc-Lissine et tout que Harry Leblanc-Lissine c'est 12 milliards de dash plus des capacités de kill une cible en mono et c'est ça qui est vachement intéressant c'est que là dans cette game on est vraiment dans cette idée de comment fonctionne League of Legends comment fonctionne ta draft ta duo lane c'est une duo lane forte le problème c'est qu'en face t'as Samira Blitz donc ils sont à peu près safe ils n'ont pas l'air de trop mourir c'est cool par contre top c'est juste un match-up qui va se dire en 1v1 c'est la top lane tu joues complètement à l'opposé parce que Gwen va se qu'il de toute façon mais mid t'as besoin en fait de snowball avec Leblanc-Lissine et Harry parce que sinon c'est très difficile d'être utile au bout d'un moment t'es juste une espèce de botte à charme des trucs comme ça et c'est un peu compliqué upset là qui wow hard grid hard grid hard hot cheese évidemment les punis instantanément mais ce duo Harry Lissine c'est juste ça c'est que font tes autres lanes est-ce que c'est intéressant de les ganks le Lissine aurait pu aller faire un petit gank au niveau du bot ça aurait pas été mauvais spécialement mais le fait de camper mid n'est pas incohérent par rapport au reste de la draft Etinac qui va quand même gratter son kill c'est une Laoi c'est très très relou à gérer Laoi en l'occurrence bref je déteste ce pic tout à fait à chaque fois comme c'est une map extech il utilise les portes pour avancer sur la map un peu plus vite on essaie de gagner un maximum de temps le but dans Laoi c'est toujours aussi d'être actif autant que possible sur la map non-stop plus vous êtes actif plus vous avez récupéré de ressources ressources on appelle XP gold vision pression sur la map parce que le fait juste d'être présent en endroit fait que vos alliés peuvent aussi jouer en conséquence en mode ok j'ai un allié qui est pas loin donc je peux peut-être plus m'avancer je peux peut-être peut-être baile des choses comme ça et c'est pour ça qu'en général rester complètement inactif ne rien faire ici la kinraid peut pas faire grand chose on essaie de prendre le trade tout de même faut penser qu'à la fin de l'ulti kinraid il y a un heal et que dans ces moments là il faut se méfier parce que kinraid peut très bien presser top son troisième shot avec son E et du coup mettre une dernière auto-attaque à la fin de son ulti donc faut toujours se méfier un petit peu de ce genre de truc on va continuer de push un petit peu au bot on a Lee Sin qui est en backup ici pour garder le stuff ça a été rabatton directement on a le Mejai qui est présent ce qui veut dire que là on a de la mobilité supplémentaire apportée par les 10 stacks donc le but c'est vraiment de ne pas mourir aussi pour garder le Mejai on a un flash de disponible donc il y a moyen de bait et comme le Lucie n'est pas loin on connait un petit peu le truc il faut que je se méfier parce qu'il y a plus énormément de mana et lock and kill lock and kill le duo à release in c'est super intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a des games différentes que je casse à ce niveau là enfin que je casse que je vous analyse on a des trucs un petit peu différents les games de Reckless c'est souvent des games qui sont un petit peu décentriques on essaie de harddominer la botte laine on traite beaucoup de HP en early pour prendre la prio et ensuite faire des moves avec et c'est de filer Reckless la game où on avait le support good in my head c'était vraiment du jungle sub qui était joué parce qu'on avait une Elise jungle et qu'il faut absolument snowball avec Elise jungle sinon ça sert à rien et là c'est du hard release in donc en fait hard release in c'est des piques qui ont un scaling un peu douteux dans le sens où ça va dépendre à fond de tes mécaniques après et si t'es pas 10 fois meilleur mécaniquement que les adversaires et que t'as pas d'avance c'est chaud par contre quand t'as de l'avance c'était très très fort pour snowball parce que t'as une mobilité colossale et tu peux aller transférer cette avance un peu partout tu peux aussi hard grid et être puni on peut aussi faire du hard grid comme ça et être puni après un baron d'achor et tout et tout ce qui est pas fou parce que tu perds 10 sacs de Medjay en l'occurrence mais bon ça a été fait Shadow Flame qui est récupéré en plus Shadow Flame alors quel est l'intérêt ici du Shadow Flame évidemment ça cela donne pas mal d'AP déjà on est comme sur du 100p ce qui est vachement intéressant ça vous donne la magic pen en plus donc aussi des dégâts qui sont pas mauvais du tout et en plus de ça dès que les adversaires ont un shield ça augmente encore la magic pen donc en fait vous avez un boost de dégâts qui est colossal sur cet item là l'idée du fight c'est hop je veux qu'on revoie un petit peu ce qui se passe ici comment est-ce qu'il a joué le fight donc on revient mid toujours avec le truc on récupère les ressources tralala pouet pouet on a un adversaire ici on sait qu'il y a la clean raid qui est derrière surtout on sait qu'on a du backup des alliés ici regardez tac 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 il y a 3 alliés là c'est une Harry donc évidemment on évite de se faire grave parce que ça reste quand même très très squishy et là l'idée c'est à chaque fois il tourne autour du fight il va pas aller directement au cac ça n'a pas d'intérêt pour faire proc ces espèces de petits fantômes mais on va juste tourner autour du fight et essayer de jouer en tant que mage un peu longue distance de façon safe on reste un assassin un peu long range avec Harry qui a pas mal de dash et tout et du coup l'idée c'est quand même de pas aller se suicider autant que possible tant qu'il y a l'ulti clean raid en plus tout c'est très bien pour ne pas faire grand chose cette game ce qu'il faut vraiment retenir mesdames messieurs c'est qu'il faut comprendre les forces de votre draft et que là typiquement le leasing top t'avais rien à faire mes bots il y avait peut-être un grand coup d'affaire mais surtout tu as envie que ta Harry et ton leasing puisse être efficace et au bout d'un moment dans la game c'est très difficile que ce soit performant ça n'a pas d'avance donc l'idée c'est évidemment de camp la link qui te permet aussi de snowball en jungle et le duo leasing Harry marche très bien on se retrouve mesdames messieurs très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas en attendant à vous abonner à faire tout ce que vous voulez à la prochaine passez une bonne journée ciao ciao